bonjour à tous aujourd'hui je suis très heureux de recevoir joël plat professeur à sciences po et à dauphine en expérience client retail et ancien justement directeur du retail d'apple merci beaucoup ça me fait vraiment très plaisir pour tous ceux qui sont amoureux de l'expérience client faut absolument suivre tout ce qu'on doit se dire on a commencé les discussions avant on a plein de choses passionnantes à vous dire donc joël bonjour bienvenue j'ai envie de commencer par une question toute simple d'où vient cette passion cet amour du retail et je pense que le retail c'est dans une large mesure beaucoup de réactivité beaucoup de vitesse d'exécution et puis c'est un sujet d'hommes et de femmes donc les gens dans la distribution et les clients et finalement c'est les mêmes et d'ailleurs dans mon parcours professionnel il ya toute une partie que j'ai fait chez l'industriel parce que c'était un petit peu la pièce de théâtre qui m'a toujours stimulé entre le distributeur et le fournisseur et voilà être d'un côté de la barrière ou l'autre c'est c'est ce qui me passionne voilà et puis un dernier sujet c'est que ces hommes et ces femmes c'est des gens aussi qui bossent qui se lèvent le matin hyper tôt qui sont très engagés dans leur business pas toujours reconnu et voilà je trouve qu'il ya une vraie beauté derrière ce métier de gens qui se lèvent à trois heures du matin le plus souvent qui se couche très tard parfois même c'est un petit peu la caricature du retail dans l'alimentaire ils se marient entre eux et les enfants continuent à bosser dans le même univers j'ai vécu ça chez carrefour dans ma carrière donc c'est vraiment plutôt assez sympa je trouve c'est quoi la place du client justement dans le retail c'est son expérience c'est quoi comment comment on considère le client où est ce qu'on l'amène alors c'est intéressant parce que il ya quelques années on tout le monde disait la plus grosse vale la plus grande valeur des entreprises c'est le client b2b ou b2c retail etc et moi au fil du temps depuis dix ans j'ai acquis une conviction donc on en reparlera peut-être c'est que je pense que le client il est important mais probablement l'employé est plus important que le client à mon sens ça c'est une conviction personnelle et donc le client il est il je trouve qu'il guide beaucoup l'innovation des retailers mais pas au dé profit de l'employé et je vois de nouveau c'est dans cette dans cette pièce de théâtre dont on parlait tout à l'heure entre le fournisseur dans la distribution et le distributeur il ya aussi une pièce de théâtre qui se joue une relation une émotion qui se construit tous les jours entre le client et son et son employé quoi et moi je crois beaucoup aussi dans la dans la la théorie du du servant enfin c'est une théorie américaine développée par un certain nombre d'auteurs le voilà le distributeur c'est un servant il a il c'est une hyper noble de donner du service d'après du service et le client est dans cette relation de bénéficier de ce service au fil du temps quand même il ya quand même beaucoup d'équité et d'équilibré qui s'est développé entre le client et l'employé parce qu'évidemment avec le digital le client en sait probablement autant voire plus parfois que l'employé et donc la question c'est comment l'employé crée une valeur ajoutée supplémentaire et je pense qu'il l'a créé enfin ça aussi c'est des choses que j'ai observé c'est ce que j'ai travaillé depuis une bonne dizaine d'années dans mes jobs précédents chez crise jardiland chez apple sur des boîtes qui qui dont les ressorts sont hyper émotionnel je pense que donc l'employé crée sa valeur ajoutée en en créant un lien en écoutant et en répondant aux attentes spécifiques du client quand on parle de personnalisation souvent on pense à des gros big deal mais personnaliser c'est juste écouter le client et répondre à ses questions et voilà c'est assez aussi simple que ça finalement du coup comment a justement évolué le métier de l'employé cette fois ci parce que vous dites le 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 patron de dur de retail doit investir sur la sur sa marque employeur sur ce sur l'expérience de son employé mais comment son métier il a changé à l'ère d'internet alors c'est c'est sûr que quand le client rentre dans le magasin et qu'il connaît déjà l'essentiel du produit du prix le métier de l'employé est assez simplement changé il n'est plus dans un schéma nécessairement de vente de vente agressive il est plus dans un schéma de séduction dans un premier temps après ce qu'il faut pas oublier c'est que si le client a des à des signaux d'achat il y a une telle concurrence y compris une concurrence digitale que ce que que ce que l'employé va pas conclure que c'est pas transformé sur le moment même pour transformer par un autre probablement dans les dans les deux heures qui viennent donc l'employé doit être à la fois moins agressif mais détecter les signaux et se mettre dans une position où finalement il oblige pas son client à à rebrousser chemin et aller chercher dans un autre magasin pour avoir un meilleur prix il faut que l'employé anticipe cette problématique ces problématiques de prix et puis il y a un dernier paramètre c'est qu'il faut à la limite favoriser la connexion wifi dans le magasin ou donner du temps au client pour que lui-même s'il a pas de problème avec sa 4g aille surfer aille vérifier les tarifs ailleurs pour acquérir la conviction que c'est que c'est dans le magasin présent qu'il va pouvoir acheter cette mécanique est un peu je me souviens d'une époque où on disait surtout pas de wifi parce que le wifi va permettre aux clients de surfer de regarder ailleurs au contraire accède vite au wifi et à google search pour pouvoir t'assurer que c'est ici qu'il faut acheter et puis l'employé c'est quelqu'un qu'on doit former beaucoup plus deuxième point on doit le former je pense à à plus de d'empathie si on peut travailler l'empathie et le côté émotionnel on doit le former à créer une relation dans la durée avec le client à plus de patience on en a parlé et puis ce que je crois aussi c'est que l'employé c'est quelqu'un qui est devenu l'égal du client quoi enfin plutôt ses clients qui est devenu l'égal de l'employé il ya quelques années l'employé avait le savoir dans un certain nombre de métiers il avait là il avait la science infuse il connaissait son produit par coeur il faut se souvenir de la fnac de darty de l'optique etc aujourd'hui on est dans une relation équilibrée avec un client on n'est surtout pas dans une dans une relation de sachant et de celui à qui on apprend les choses on est dans une relation équilibrée et d'ailleurs demain demain le client devient l'employé dans un autre cadre ça marche très bien et c'est ce qui crée la plus belle relation de la durée à mon avis et du coup cette relation client employé est ce qu'elle est nécessaire pour le retail est ce que on doit se passer des employés pour justement gagner en gagner en marge où est ce que vraiment l'employé reste hyper important pour l'accueil pour justement cette relation humaine etc à l'évidence les visages enfin les visages de la marque sont ses employés et alors c'est toujours toute la problématique autour des dnvb et des et des marques digitales y compris même une marque comme amazon typiquement prenons le cas extrême d'amazon c'est une marque purement digital avec très peu de points de contact physique si ce n'est au moment de la livraison mais elle est prestée enfin elle est sous-traitée et elle le sera peut-être de plus en plus avec les casiers intelligents ou les casiers consignes ou les ou les verrous intelligents chez privés même si je suis pas sûr que ça se débloque beaucoup enfin ceci c'est le modèle des hôtels donc ça peut se développer mais ça nécessite une petite organisation donc du coup en théorie et en plus amazon est la marque la plus customer centrique dans le monde donc en théorie il n'y a pas de contact puisqu'il n'y a pas de problème et pourtant on voit la tentation d'amazon de d'offrir une vitrine à sa marque à travers go à travers four stars à new york ou à travers le pop-up qu'on vient d'avoir à paris qui probablement été dupliqué dans d'autres d'autres dans d'autres grandes villes même chose pour les dnvb après tout le business model économiquement est hyper hyper fiable et hyper stable sans people et sans boutique et pourtant on se rend compte que la nécessité de créer une vitrine de créer des visages un contour de chair et d'os à la marque l'enrichi et donc c'est l'éternel l'éternel constat que digital seul ou physique seul ça fonctionne pas c'est c'est la convergence des deux dans un dosage approprié qui fonctionne plutôt bien c'est d'ailleurs ce que j'essaye de défendre avec certains de mes clients de leur dire arrêtez de réfléchir budget budget retail physique et budget web parce que tout ça communique moi la dernière fois je suis allé acheter une paire de nike enfin aller essayer une paire de nike je l'ai acheté sur internet parce qu'il n'y avait pas la couleur que je voulais pourtant nike ils sont très contents quoi c'est ça équivaut à un google ads encore mieux parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas de retour je suis sûr de tout et c'est vrai que c'est un vrai sujet les gens ont encore tendance à trop séparer web et physique alors que finalement c'est qu'une expérience globale d'ailleurs est ce qu'on peut être une marque globale sans être physique et digital pour revenir sur le point précédent quand même il y a pour les pour les managers de ces marques de ces enseignes de nos marques nous enseignent il y a quand même un intérêt à gérer des pnl séparés pour valider la performance de chacun des canals mais après effectivement je pense qu'il y a une consolidation à faire et une optimisation puisque effectivement sur le papier le physique coûte très cher et rapporte pas le chiffre d'affaires ou la ou la rentabilité attendue les bidats attendus et puis sur le papier le digital est beaucoup plus rentable mais mais ne génère pas les mêmes leviers de satisfaction de loyauté dans la durée et de volume potentiellement encore une fois on sait bien en france que c'est aussi aux états unis ou dans le monde que l'écart type entre les les enseignes multicanal qui pèse dont le digital pèse 2% et celles dont le business pèse déjà 25 30 ou 40% parce qu'elles ont fait leur révolution il y a longtemps je pense à air france je pense à cdiscount ou à oui sncf maintenant l'écart type est hyper important mais la majorité aujourd'hui en france des la moyenne des enseignes aujourd'hui c'est de l'ordre de 7% je crois en e-commerce donc il y a quand même beaucoup qui sont à 1 ou 2% et pour la faire courte à 2% enfin les spécialistes dirait mieux que moi c'est de l'ordre de 1 million de frais d'exploitation pour 1 million de chiffres d'affaires ou peut-être allez soyons en général 1 million de frais pour 2 millions de chiffres mais taxé mais c'est donc du coup c'est pas rentable maintenant le point sur les marques globales qui est une très bonne question c'est intéressant parce que quels sont les derniers chiffres paru aux états unis quels sont les leaders du commerce dans le monde donc de mémoire ebay amazon ou alors pas dans le monde pas dans les états unis dans l'ordre ebay amazon walmart qui vient de détrôner apple donc apple numéro 4 donc c'est intéressant de voir que apple finalement est la seule marque globale selon les chiffres américains on et off bon après effectivement donc quand on quand on regarde les le classement interbrand on n'a pas très loin des dans le fmcg bien sûr on n'a pas très loin des coca des procter mais qui sont pas du tout digital et en effet arrive nike qui elle est parfaitement digital adidas pas très très loin non plus complètement globale les deux donc digital et global pour répondre à la question et puis on n'a pas loin dans le classement interbrand si je mets là aussi on doit avoir les marques de luxe lvmh et où les maisons les maisons phares d'lvmh dior et louis vuitton mais qui sont pas glos qui sont globale au sens géographique du terme et pas global au sens digital du terme ok on a dit on en introduction que vous étiez ancien du retail de apple on sait à quel point les apple stands ont révolutionné le l'approche du retail pouvez nous dire un petit peu justement qu'est ce qui qu'est ce qui a fait qu'aujourd'hui les boutiques apple sont un passage incontournable dans toutes les villes c'est amusant parce qu'en fait finalement en prenant le cas de la france qui parle à tout le monde les apple retail sort ont 10 ans en france donc ça veut dire que l'expérience a pré-existé à la fnac chez l'arty chez boulanger même en alimentaire chez carrefour ou chez leclerc aux champs évoque bien évidemment chez les telcos orange bouygues sfr ont été des super vendeurs de d'apple alors pas de pas de mac mais en l'occurrence du téléphone et en fait la question si on là aussi si on essaie de se la poser ça servait à quoi de créer les apple sort en france en particulier mais on peut le transposer bien sûr partout dans le monde c'est de créer une expérience c'est d'avoir une sorte de quart d'heure d'avance sur l'expérience qu'on veut donner aux clients en tant que marque donc c'est comme un espresso un bmw c'est à la fois le job d'une marque d'un industriel et d'un distributeur qui font qui font des métiers finalement assez différents donc c'est ça je pense qu'apple a voulu faire et puis c'est sur cette expérience de marque avoir un avant et un après l'achat parce que finalement on peut avoir tendance à considérer que que le succès c'est la conversion c'est l'achat surtout en ce moment avec les enjeux du e-commerce on sait que les coûts du e-commerce sont quand même essentiellement liés à la non conversion et à l'inverse je pense que les apple sort ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont révolutionné c'est montrer qu'il y avait un avant l'achat une expérience à travers le studio à travers les événements de formation à travers et c'est encore quelque chose d'ailleurs qui est démultiplié aujourd'hui dans les apple sort et dans leur nouvelle leur nouveau format et leur nouvelle ambition et puis il y avait surtout un après l'achat parce que en france moi je me souviens il ya une vingtaine d'années chez l'arty on a fermé les les sav locaux on les a consolidés voire sous traiter et bien sûr toute la distribution française en matière de sav soit oublié évite le sujet et je parle pas que l'électronique ça vaut pour tous les savés en alimentaire on pourrait parler aussi du luxe qui est une forme de distribution mais on connaît bien ou les telcos donc ils préfèrent ne pas avoir de savé ou ne pas se poser la question de savoir ce qui se passe après la vente ou le faire de façon extrêmement externalisée et alors qu'apple a identifié l'enjeu énorme qu'il y a à accueillir des clients pour réparer et à la fois pour pour recruter parce qu'on peut recruter des des clients à qui on n'a pas vendu les produits grâce au sav c'est ce qu'on voit d'ailleurs d'automobiles on voit que l'automobile avant est opéré un savé propriétaire renault gérer le savé de renault et aujourd'hui le savé de renault peut gérer du multimarque c'est vraiment un outil formidable de recrutement recrutement d'une part vente parce que dans le cadre du sav on peut proposer des reprises rachats rénovation diverses et variées et puis et puis satisfaction parce qu'en fait le notre téléphone je prends le cas de l'iphone mais mais ça va aussi pour une voiture pour mon sac mon sac kelly enfin le sac de ma femme elle n'en a pas encore mais le sac kelly c'est le sien quoi donc elle elle y a mis beaucoup d'émotions beaucoup de plaisir dans toute l'histoire et je trouve c'est pas concevable imaginons qu'il soit cassé il n'est pas concevable de lui dire on vous le change on fait un échange standard j'ai envie qu'on me le répare j'ai envie qu'on le maintienne dans l'état mon téléphone c'est la même chose il y a ma vie dedans et quelque part il y a une importance à ce qu'on prenne soin de mon téléphone plutôt qu'à ce qu'on me le swap bien sûr et justement donc est-ce que cette expérience que que apple a réussi à créer aussi bien donc avant la vente par la découverte du produit où il n'y a pas mille produits dans la boutique comme comme à la fnac ou quoi où on sait plus où donner de l'oeil pendant la vente avec avec les vendeurs plus conseils amis ça aurait aussi réussi à créer une relation particulière après la vente comme vous venez de le dire est ce que c'est c'est une expérience qu'on est capable d'offrir quand on vend du luxe quand on peut entre guillemets le permettre parce qu'on a des marges qui le qui le permettent ou est ce que on doit imaginer cette expérience globale hyper personnelle pour tous les métiers pour tous les produits alors il est c'est vrai que c'est vrai qu'en terme de tempo et de renouvellement et de fréquence d'achat ce type de relation est peut-être plus plus approprié car que c'est vrai que quand je fais mes courses en alimentaire globalement tous les 11 jours je fais un gros plein dans une surface moyenne ou assez grande c'est les moyennes bien sûr avec du dépannage journée ou tous les trois jours sur la proximité et à l'inverse c'est 11 jours c'est ma fréquence globale moyenne en france pour faire mes courses à l'inverse quand je change le téléphone portable tous les deux ans disons tous les deux ans tous les deux ans et demi et où quand j'achète une pièce de luxe tous les deux ou trois ans enfin selon ma typologie c'est vrai que la relation enfin c'est important qu'elle soit qu'elle soit enchantée qu'elle soit exceptionnelle etc et de la même façon il y a un deuxième paramètre c'est que même si les grandes boîtes comme apple ou les maisons de lvmh sont cotées ou des cours de bourse répondent à des enjeux d'actionnaires et de marchés financiers le chiffre on va être sincère le chiffre qu'on n'a pas fait cette semaine on le fera la semaine suivante et même si j'osais dire le chiffre qu'on n'a pas fait ce mois ci on le fera le mois suivant d'accord donc on a créé le lien et ce lien il n'est pas perdu et puis même encore pour transposer toujours sur le luxe en effet et apple le chiffre qu'on fera au fond au fond même si c'était pas ma problématique à moi parce que j'avais des équipes à gérer des un pnl un fonds d'exploitation mais mais au fond le chiffre qu'on fera pas dans un apple store on le fera la fnac ou on le fera sur apple.fr Avec un peu moins de marge Ouais d'accord mais on aura quand même On aura vendu quoi On aura sécurisé un client, converti un client, rassuré et créé un lien Et même chose pour dire le chiffre qui sera ou pour elle ou lui ou le Vuitton le chiffre qui sera pas fait à la maison chance d'Elysée il sera fait au guerrier Lafayette au printemps bon donc c'est poche gauche poche droite et c'est marrant parce que c'est une bonne translation de la problématique du digital et du physique C'est poche gauche poche droite au fond Mais après ça obéit finiment à des enjeux de connexploitation L'argent que je gagne, les coûts, mes dépenses liées à la maison Louis Vuitton, Champs-Elysée sont pas les mêmes que mes charges liées à mon corner ou à ma boutique Louis Vuitton Mon guerrier Lafayette C'est évident Mais au final ça va être lissé En effet, à l'inverse, pour des marques moins globales ou moins puissantes il peut y avoir une vraie zone de danger à soit surinvestir sur le client et créer des lieux d'expérience sans penser à la conversion sans écraser les coûts fixes du loyer pour être concret et des salaires et ça peut conduire certaines marques à des difficultés financières assez fortes Et comment on peut les aider là-dessus justement ? Qu'est-ce qu'ils doivent... Qu'est-ce que pourraient être les clés de succès justement d'une marque moins globale et qui a besoin de travailler, d'investir et de gagner tout de suite ? Est-ce que c'est tout miser sur l'expérience client, de faire vivre quelque chose d'extraordinaire ? Ou c'est devant, ou l'équilibre entre les deux justement qui est pas toujours évident à trouver ? S'il y a un secret, c'est ça. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a au moins deux ou trois aspects. Quelle est la vision de la marque ? Est-ce que ces valeurs sont compatibles avec la mise au centre du client ? Beaucoup de marques, c'est amusant parce que beaucoup de marques veulent faire de l'Apple. Beaucoup de marques veulent mettre les clients, les employés au centre, mais avec des valeurs qui sont complètement à l'opposé de ça quoi. Donc déjà, probablement avant d'avoir comme objectif de faire comme Apple pour faire court, parce que ça c'est un sujet assez classique. Il faut évaluer si les valeurs sont compatibles. Premier point. Deuxième point, l'environnement concurrentiel. Est-ce que ça fait du sens de digitaliser ? C'est pas toujours le cas. Encore tout un tas de business qui vivent très bien hors digital. Soit parce qu'ils ont pas encore été impactés par le digital, par la concurrence. Soit parce que les aspects réglementaires s'y prêtent pas. Ou parce que la réassurance vis-à-vis du client n'est pas leur rendez-vous. Il faut rassurer le client sur un nombre d'achats quand même. Donc c'est pas forcément toujours une bonne idée de se transformer au plan digital. Et puis il y a un aspect économique, on va pas se mentir. Je pense que la transformation digitale, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre du bouton de lumière qu'on ouvre et qu'on ferme. Quand on commence à se transformer, ça ne s'arrête jamais. Ça ne sera jamais terminé. Donc du coup, appuyer sur le bouton de la transformation digitale, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui ne s'arrêtera jamais. Donc économiquement, c'est tout de même se préparer à un investissement, à des CAPEX, à des OPEX, à une forme de fuite en avant parce que la technologie avance quand même très vite. Les lois d'innovation sur la technologie avancent énormément. Donc on est plutôt sur des cycles à 3 à 6 mois que sur des cycles de transformation, des systèmes d'information de l'époque, il y a quelques années, qui étaient de 1 à 2 ans. Et donc au-delà des CAPEX et des OPEX, en effet, ce qu'il faut, c'est avoir des équipes. Donc c'est du OPEX, c'est avoir des équipes qui sont capables d'accompagner cette transformation. Et là, donc du coup, c'est véritablement… On rejoint d'ailleurs un peu le point des valeurs et de la culture de l'entreprise. Il faut se mettre en mouvement. Il faut accepter de recruter, de former, de s'adapter, d'évoluer. Donc voilà, la complexité est plus sur le change management, je pense, et les coûts que sur l'ambition. Mais il faut quand même avoir cette ambition et que les valeurs soient alignées avec cette ambition. Voilà, c'est les 3 points de mon avis qui sont assez clés. Ok. Vous avez travaillé chez Chris. On voit aujourd'hui… Alors elles émergent plus, mais on a évoqué tout à l'heure les DNVB. On voit des marques comme Jimmy Fairley investir le marché de façon assez massive, avec des lunettes quasi similaires à 3 fois moins chères. Comment réagit une marque comme Chris, comme Afflelou, comme tous les autres, face à l'arrivée de ces DNVB ? C'est amusant parce qu'à l'époque où j'y étais, c'était vraiment le cœur du sujet. Moi, j'ai eu la chance de faire migrer, à l'époque Chris, on est quoi, il y a 7 ans ? 7 ans, oui. Je ne sais pas si c'est assez récent. Faire migrer le site corporate vers un site marchand, avec la complexité d'un métier de santé. Et donc on pourrait le transposer à plein d'autres métiers similaires, d'un métier de santé, donc des sujets sérieux. Avec la deuxième complexité, mais qu'on pourrait aussi transposer à plein d'autres business dans le retail, d'une coopérative. Donc une coopérative, c'est un modèle retail assez intéressant que j'ai découvert à l'époque d'ailleurs, où mes clients sont mes actionnaires. Donc ça nécessite une certaine diplomatie, une certaine habileté. Mais c'est aussi un esprit d'entrepreneur, beaucoup de bon sens. C'est un modèle, la coopérative, c'est un modèle qui est assez spécifique à la France. Vous savez que intermarché, une coopérative, système U, Leclerc, etc. Donc c'est beaucoup de bon sens, beaucoup d'esprit logique et un peu un système de bon sens, j'allais dire paysan. Invivo aussi est une coopérative qui a racheté récemment Jardiland, pour laquelle j'ai travaillé aussi. Donc le point, c'est que quand j'ai commencé à parler avec eux digital, la question, ça a été, d'accord, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte aux clients et combien ça coûte ? Et donc évidemment, on a eu un peu de mal. Donc on a travaillé sur des modules intelligents de construction de lunettes qui me ressemblent en drag and drop sur un site de configuration en ligne, etc. Première brique. On a travaillé sur une deuxième brique qui était une brique de... Donc ça, c'est d'essayage virtuel, pour faire synthéiser. Une deuxième brique qui a été une brique de prise de mesure en ligne, digitale, qui coexistait d'ailleurs assez bien avec des modèles de miroirs intelligents qu'il pouvait y avoir dans les magasins d'optique qui existent encore aujourd'hui. Donc c'était une façon de digitaliser de façon intelligente. Ensuite, on a travaillé sur des serious games avec des iPads, en l'occurrence à l'époque déjà, pour visualiser, figurer en fait ce que serait ma vue avec telle typologie de verre ou telle typologie de lunettes. Donc c'est des choses qui apportaient quelque chose à la fois au vendeur, à l'opticien et au client. Après, Oda, quand la question s'est posée, c'est la grande époque de Marc Simoncini, de Sensi, qui vient de racheter d'anti moins cher. La vraie question, c'est pourquoi faire migrer ce business sur le digital, sur du e-commerce, alors que les clients et les audiens sont très contents en physique ? Et évidemment, à cette époque, Warby Parker avait déjà opéré son take-off aux Etats-Unis. Jimmy Fairley s'est lancé. On a d'ailleurs beaucoup discuté ensemble à l'époque. Simoncini aussi s'est lancé. Et la question derrière, ça a été donné au client, finalement. La rupture qu'on crée dans ces cas-là, c'est quoi ? C'est pour la même qualité, voire une meilleure qualité, donner au client l'opportunité d'un prix plus bas. Donc c'est ça l'aspect disruption qui a été vécu par l'optique. Et avec, en plus, dans le cas des DNVB, qu'on connaît bien et qui est vraiment juste exceptionnel, l'engagement social ou sociétal, une bonne œuvre, une bonne action, de la transparence, un juste prix, de la qualité, une relation. On met ça à la relation, je pense qu'elle existe aussi avec l'opticien. Je pense que Internet, d'une part, et les DNVB, d'autre part, ont comme vocation de disrupter des marchés assez rentables et qui ont finalement peu bougé depuis de nombreuses années. On pourrait le transposer à toutes les DNVB qu'on connaît en France ou en étranger. Vous parlez de juste prix. C'est quoi un juste prix, justement ? Ou un prix juste ? La question de prix. Parce qu'en plus, le juste prix, ce n'est pas une notion économique, c'est une notion psychologique. Bien sûr. Qui se promène quelque part entre l'image prix. Donc l'image prix, c'est l'image qu'ont les consommateurs de la cherté autour d'un indice sans la cherté d'une enseigne. Ça, c'est un vrai sujet. Et les retailers travaillent vraiment de très très près sur l'image prix. Il y a plein de petites choses qui construisent ou qui détruisent l'image prix. Donc le juste prix se promène quelque part entre l'image prix et les enjeux de la transparence. Concrètement, je pense que les DNVB, le point hyper fort des DNVB, c'est l'élément de transparence. C'est le breakdown entre le prix de production et le prix public taxé. Limite, tout le monde sait ce qui se passe entre les deux. Et ça, ça fait la différence. Et du coup, ça serait quoi une marge, un coefficient multiplicateur à peu près juste ? Est-ce que ça serait faire, comme on peut le voir aujourd'hui, x7, x10 par rapport au prix de fabrication ? Ou x2, x3 ? C'est quoi ? Est-ce qu'on pourrait réussir à le modéliser comme peuvent le faire les DNVB, justement ? Je pense que les DNVB le modélisent à l'envers. Finalement, j'ai l'impression qu'elles soucisent assez peu de la concurrence pour l'instant. Un petit peu, mais finalement assez peu. Et elles le modélisent comme un prix qui leur permet de couvrir leurs charges, pour faire court, et de rémunérer les actionnaires ou investisseurs. Parce qu'en fait, il y a quand même une dimension dont on parlera peut-être, mais qui est que dans ce business-là, dans ce modèle-là, comme dans tous les autres modèles, le retail se financiarise pas mal. Et on a quand même assez peu de DNVB aujourd'hui qui soient indépendantes. Exactement. Elles sont un moment ou un autre amenées à se diluer pour grossir. Parce qu'évidemment, on peut grossir par le bouche-à-oreille et par le volume naturel de son potentiel généré, mais on peut grossir aussi par des effets push sur la pub ou par l'extension géographique et ou, en effet, dans le cas des DNVB, par plus de vitrines, donc physiquement, au sens propre du terme, et virtuellement, et donc des sites supplémentaires ou des sites physiques ou des sites digito supplémentaires. Donc ça, ça coûte de l'argent. Quand on parle de DNVB, on parle verticalité, on parle souvent directement chez le fournisseur, jusqu'à directement chez le client. Est-ce que c'est le seul modèle qui va persister ? Est-ce que cet arrêt de tous ces intermédiaires qui peut exister, je le vois avec certains clients où il y a 2, 3, 4 personnes entre le produit de départ et le client, donc ça veut dire, s'il y a 4 personnes, il y a 4 marges. Est-ce que c'est un modèle qui va mourir et le modèle des DNVB va s'imposer partout ou est-ce qu'on va quand même continuer à le voir ? Alors, attention, parce que les DNVB, elles évoluent aussi dans le temps. Pardon. Elles évoluent. Alors, c'est une relation que j'avais avec Geoffrey Bouvet, le fondateur de Bonne Gueule, il n'y a pas longtemps, qui me disait que lui-même, déjà, avait fait évoluer sa gamme lui-même en vieillissant, en mûrissant dans son job. Voilà, il a créé sa marque il y a 7-8 ans, je crois, peut-être une petite dizaine d'années. Il a vieilli. Dans les boutiques qu'il a créées, il a créé l'une de ses nouvelles boutiques, qui est une boutique du type de 30 ans qui a envie de s'habiller en costume cravate, qui a lâché le sneaker et les jeans. Donc, du coup, déjà, les DNVB évoluent avec leurs fondateurs et leurs clients. Dans le même esprit, si je reste sur Bonne Gueule, ils ont travaillé au démarrage comme agent de marque, pardon, en distribuant des produits tiers. Et puis, au fur et à mesure, ils travaillent sur de la production spécifique pour plein de raisons, à la fois peut-être pour financer leur croissance et aussi pour remonter en niveau et en qualité à un point qui correspond davantage à leur ambition. Et Jimmy Ferli est aussi dans cette mécanique-là en travaillant sur des gammes plus spécifiques et qui leur correspondent davantage, qui répondent davantage à leurs besoins, à leurs attentes et aux attentes de leurs clients qui connaissent davantage. Bon, ça, c'est un autre point. On peut regarder aussi ce que fait la MPM. La MPM a travaillé aussi sur des créations très spécifiques et puis aujourd'hui convergent sur certains produits avec La Redoute ou même sur certains tools, outils sur des bases et des architectures assez similaires de celles de La Redoute. Et c'est encore une fois, c'est à la fois une logique de connaissance client, de maturité et d'ambition de grande exploitation à un moment d'optimisation, j'imagine. Enfin, j'en suis même certain. La question, c'est qu'il y a d'autres marques digitales natives, pas toutes verticales, qui offrent des opportunités. Typiquement, Amazon ou eBay sont des marques horizontales, digitales, natives. Et donc, c'est un modèle complémentaire. Donc, le chemin vers le raccourcissement des intermédiaires, comme l'a fait d'ailleurs à l'époque l'Hyper. L'Hyper, c'était le raccourcissement des intermédiaires. C'était plus de grossistes, plus d'agents, plus d'épiceries, etc. C'est direct du producteur vers le consommateur, à peu de choses près. L'Hyper, puis le cash and carry, c'était ça. Donc, ce genre de disruption, c'est assez fréquent. Et le chemin pour repérer la disruption ne passe pas forcément que par les DMV, mais peut à mon avis passer aussi par les marques horizontales. C'est une vraie question que je me pose justement sur cette verticalité, cette horizontalité des marques. Et je me demande s'il y a un secret, s'il y a une vérité qui va aboutir, ou si finalement on va vite repartir dans un modèle classique et les DMV vont un peu s'agrandir, vont retourner sur d'anciens modèles. Et finalement, si ce n'est pas un cycle comme ça, elles arrivent, elles disruptent, elles repartent et elles remontent. C'est un peu la question que je me pose. Alors, c'est un bon point parce que le chemin d'une DMV successful, c'est quoi ? C'est ouvrir des magasins. Donc, c'est typiquement Jimmy Fairley qui doit être à plus de 20 magasins aujourd'hui. C'est typiquement Casper qui arrive en Europe de mémoire avec une ambition de 200 points de vente versus Teddy Bear qui ne travaille que sur de l'éphémère. Non, ils veulent en ouvrir. Ils veulent ouvrir. C'est typiquement AMPM qui est pour moi l'hyper référence qui a vécu avec moins de 5 ou 6 showrooms et qui, en s'associant, en s'alliant aux Galeries Lafayette, s'ouvre un potentiel de corner dans les Galeries Lafayette. Donc, c'est marrant parce que ça voudrait dire que la vocation d'une DMVB, c'est de devenir physique. Et en faisant ça, elle est dans un schéma un peu de fuite en avant parce que son business model, c'est toujours plus de chiffres, de top line pour amortir ses coûts d'exploitation du physique. Parce que les loyers et la masse salariale resteront toujours supérieurs au coût de distribution sur Internet, c'est-à-dire référencement, product inventory management, PIM et pub. Du coup, c'est quoi le futur du commerce ? Là, je suis vaste. Pas de boule. Pas de boule. Moi, je pense que le futur du commerce, c'est quand même la variété. D'une part, je pense qu'il y a une forte diversité chez les clients. Je pense que les retailers qui gagnent, on parlait tout à l'heure des secrets d'Apple, c'est la gestion de la diversité et de l'inclusion. D'accord ? C'est des sujets sensiblement différents et très complémentaires. C'est-à-dire la diversité et l'inclusion. Et donc, représenter cette diversité dans les magasins, qui correspond à la diversité des clients, des situations, des moments et des attentes, ça reste important. Et puis, je pense que ça sera corrélé avec le point dont on a déjà parlé, qui est la maturité et la maturité par rapport au changement et les valeurs de chacune des entreprises. Et donc, respecter ces valeurs et cette maturité en tenir compte, je pense que c'est assurer la pérennité des boîtes. En fait, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de modèles dans chaque pays. Et prenons la France, typiquement, quand on cite un Picard, qui est un modèle exceptionnel français et ultra-lidaire, Décathlon, qui est encore un modèle complètement à l'inverse, avec des magasins géants et que de la MDD. Plus que de la MDD. Et ça marche. Au début, c'était pas ça. Et ça marche super bien. Décathlon s'est quand même servi des grandes marques pour vendre ses MDD, comme le fait Monoprix aujourd'hui. Ou elle a cherché son modèle. Elle s'en est servie en phase de take-off et elle a cherché et trouvé son modèle industriel. Parce qu'en gros, quand on fait de la MDD, le modèle, c'est presque pas un modèle de front office. C'est un modèle de front office parce qu'il se trouve que les vendeurs Décathlon sont sympas. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse d'une similitude avec les vendeurs d'Arti. Pardon, surtout pas d'Arti, pardon. Ils peuvent être sympas, mais Apple, l'un des critères de sélection pour avoir eu la chance de recruter, de former, d'accompagner, de développer, de faire évoluer quasiment la moitié, voire les deux tiers des équipes Apple de la région parisienne. C'est des gens, fondamentalement, qu'on embauche parce qu'ils sont sympas. Et deuxièmement, ils ont envie d'apprendre et de grandir et de progresser et de servir des clients. Donc du coup, voilà, Décathlon, pour le modèle Décathlon, en front office, les types sont sympas, compétents. Ils savent compter, donc ils sont orientés résultats. Mais surtout, fondamentalement, le modèle Décathlon, c'est un modèle industriel. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, comme Décathlon a été le premier à mettre en avant, du point de vue de l'innovation en logistique, un, la RFID en termes de traçabilité de bout en bout, depuis l'usine jusqu'à l'antivolage. Et deux, les trains complets depuis l'Asie, par voie terrestre, qui nourrissent l'ambition chinoise de la nouvelle route de la soie. Donc du coup, c'est un modèle purement industriel qu'il y a derrière, pour être très précis. Donc je trouve autant d'entreprises de distribution, autant de modèles et de possibilités de tester. Je trouve qu'il y a une vitalité en ce moment de la distribution dans le monde et en Europe qui est juste exceptionnelle. Le cadre de casinos, je ne sais pas si ça sera un succès, mais en tout cas, c'est une ambition. Le drugstore parisien, toujours autour des enjeux de casinos. Les nouveaux formats pour le Roi Merlin, pour Ikea, pour Décathlon, justement, en City. Les nouveaux Picards sur des monos, des repas individuels consommés sur place, mais dans un endroit qui est bien maintenu et qui est vachement agréable, que les étudiants ont embrassé immédiatement. Donc il y a mille formats. Des schémas aussi auxquels il suffisait de penser de l'ordre, dans le cadre du rapprochement entre Fnac, Darty et Carrefour. Les alimentaires n'ont jamais su traiter l'électronique grand public. Autant créer un stand Fnac ou Darty dans un magasin Carrefour, ça fait carrément du sens. Aussi simple que ça, c'est discount, même chose qui est un pro du flux tendu de la livraison en A pour A prime à l'intérieur d'un hypermarché casino. Enfin, il y a une vitalité du commerce en ce moment qui va dans le sens de votre question, qui est est-ce qu'il y a une solution ou une seule, ou est-ce qu'il y a plein de possibilités, plein de tests, plein d'options, aussi en fonction des structures patrimoniales des boîtes ? Selon qu'elles appartiennent à fonds d'investissement, il y en a de plus en plus, qu'elles soient cotées ou qu'elles appartiennent à des actionnaires privés individuels dans la durée. Justement, cette digitalisation multiplie, à mon sens, l'expérience qu'on peut offrir de par le fait qu'on a beaucoup plus de possibilités, aujourd'hui, on l'évoquait avant cette interview, les magasins qui n'ont plus de stock, les magasins qui, du coup, se permettent de livrer, parce que les gens ont l'habitude, repartent les mains vides, ils sont contents, on est samedi, ils sont avec leurs copains et leurs copines, ils repartent les mains vides, ils le reçoivent le lundi, c'est pas grave. Donc, finalement, toute cette internet, cette digitalisation, on a pendant longtemps pensé qu'elle tuait le commerce, elle a tué une certaine forme de commerce, mais elle en réinvente une autre. Et c'est sûrement là où il y a quelque chose à jouer, c'est parce que les attentes, finalement, ne sont vraiment plus les mêmes. Alors, le point clé en matière d'innovation, que ce soit pour le produit, pour la distribution, que ce soit, donc ça, c'est une innovation visible pour le client, ou l'innovation qui fait fantasmer les marques, c'est la data, ou l'intelligence artificielle, ou le commerce local. Le point clé et le point de convergence pour tous ces acteurs et toutes ces ambitions, tous ces enjeux, c'est qu'est-ce que ça apporte au client ? Donc, en gros, la question fondamentale, c'est ça que vous posez, c'est si je développe des stratégies en front office ou en back office qui n'apportent rien au client, elles sont vouées à l'échec mécaniquement, ou bien il va falloir y mettre des trésors d'investissement, de ressources, de convictions. Alors, il y a deux paradoxes dans la question de qu'est-ce que ça apporte au client. Steve Jobs disait, si j'avais écouté les attentes des clients, je n'aurais jamais rien développé. D'un côté, mais d'un autre côté, une fois que j'ai identifié un levier et que ça apporte quelque chose à mon client, et bien, Steve a aussi dit, on a développé des icônes sur l'iPhone qui sont tellement désirables qu'on a envie de les lécher. Donc, le mix est entre proposer quelque chose au client dont il a besoin ou créer un besoin dont il n'avait peut-être pas besoin, mais dont il ne va plus pouvoir se passer. Encore une fois, personne n'avait besoin de l'iPhone, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus en passer. Donc, le point, c'est qu'est-ce que nos stratégies retail en front et en back apportent à nos clients. Et c'est là que, de nouveau, il y a une belle diversité des propositions parce qu'on est limité que par notre créativité en matière de contribution et d'apport au client. Clairement, on parlait d'Adidas tout à l'heure ou de Nike. Il suffisait de penser à proposer plus de 100 ou 150 combinaisons possibles pour s'acheter des Stan Smith ou des Nike ID. Et même mieux au fil du temps, l'innovation s'est poursuivie puisque ce qui nécessitait, il y a quelques années, au démarrage, trois semaines de délai, aujourd'hui, est fait en real time. Et mieux qu'en real time avec une démonstration sur ma foulée, sur l'esthétique, sur le rendu, etc. Et bien sûr, demain, avec l'imprimante 3D, ça sera fait encore plus vite que vite. Si on devait conclure et qu'on devait donner un conseil à toutes les marques qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ? Alors moi, j'ai une vraie conviction que je me suis forgé depuis plusieurs années et en particulier dans mes jobs précédents. C'est que l'innovation n'a pas besoin d'être hyper disruptive, elle a juste besoin de reposer sur quatre jambes. L'innovation, ça vaut pour le retail en particulier. Il faut dans l'ordre que ce qu'on propose puisse être véhiculé, porté et quelque chose auquel l'employé va adhérer. Premier sujet, premier point important. Il faut que l'employé soit l'ambassadeur d'une innovation et d'une différence, d'un positionnement ou d'une proposition commerciale. Donc l'employé est le premier ambassadeur. Deux, en effet, il faut que ça apporte quelque chose au client. Trois, essayons de constater que ça fasse grandir la marque ou que ça converge. On a parlé de valeur, d'ambition de la marque. Et quatre, bien sûr, accepter que ça enrichisse l'actionnaire. Parce que tout ce qu'on fait pour la marque, pour les employés, pour les clients, mais qui ne converge pas vers les intérêts de l'actionnaire, va être voué à l'échec. Et sur la problématique de l'actionnaire, on en a un petit peu parlé. Les enjeux du court terme parfois sont un peu pesants, soit compte tenu de la structure patrimoniale de l'entreprise, soit selon ses modèles. Si ces quatre points fonctionnent, tous les modèles peuvent fonctionner. employés, clients, marques, actionnaires. Et je trouve que le retail, pour ça, est un métier. C'est une situation que j'ai avec mon fils, Mathieu, il n'y a pas très longtemps. Mais finalement, si le digital se développe, donc faire du retail, c'est mort. Ça ne sert plus à rien. Et non, au contraire, la question, c'est de réinventer. La question, c'est à la fois suivre les tendances pour les entreprises qui ont cette vocation d'être suiveurs. Et ce n'est pas un drame. On peut très bien vivre pendant très longtemps en étant suiveurs. Et incarner les nouvelles tendances pour les entreprises qui ont cette vocation à développer de nouveaux sillons. Et juste être aligné. La vraie problématique, c'est pour une entreprise et ses actionnaires, encore une fois. C'est être aligné entre son ambition, sa vocation et sa valeur, sa culture. Et ce qu'on peut faire, en fait, autour de sa vocation, sa valeur et sa culture. Donc, c'est évidemment les moyens financiers. Merci. Merci Sébastien. Merci.